bonjour à tous et bienvenue et avec un grand plaisir je vous retrouve au potager sur ce beau ciel et ce beau soleil aujourd'hui du nord de la france pour partager avec vous et faire le tour un petit peu de mon potager alors ce beau ciel du nord de la france et ce beau soleil m'a incité et m'a engagé véritablement à me lancer à démarrer les plantations dans mon potager donc j'ai démarré véritablement là cette fois ci mes plantations de plants de tomates légumes du soleil etc donc c'est ce que je compte vous montrer également alors vous attendez pas éventuellement à une plantation et des plans on va dire luxuriants c'est vrai qu'on a malgré ce beau soleil on a comme des températures qui sont on va dire limite de saison on a encore des belles amplitudes thermiques entre les températures de nuit qui varient parfois entre encore 7 8 10 degrés et puis la journée on est proche des 20 degrés et puis on a toujours ce vent de nord nord-est qui rafraîchit bien l'atmosphère donc les plants pour l'instant voilà sont mis en pleine terre végète encore un petit peu je les ai amendés vous allez voir et mais voilà vous attendez pas éventuellement des choses luxuriantes c'est simplement le le partage d'un potager et d'un jardinier amateur du nord de la france et puis je vous montre également éventuellement quelques quelques échecs puis pourquoi pas quelques réussites également il n'y a pas de raison écoutez je vous montre ça tout de suite c'est parti je commence le tour du potager par ces quelques plans de tomates alors les plantes au match est commencé à les mettre au potager le dimanche 21 mai et puis j'ai fait ça tout le long de la semaine donc là il me reste encore quelques plans à mettre mais je vais dire j'ai quasiment finalisé le travail de plantation de mes tomates dans le potager donc vous voyez c'est vraiment au tout début donc j'ai fait un trou assez assez profond j'ai amendé avec de l'angle organique à tomates bien mouillé ma terre et puis un bon paillage au sol alors concernant la plantation des tomates je voulais l'associer avec du basilic dont j'avais fait au mois de mars c'est un premier semi de basilic et je vais vous montrer un petit peu malheureusement c'est que mon basilic en fait a pris les champignons a pris le potitrice et donc vous voyez que mon basilic je vais pas pouvoir le replanter alors c'est seulement de ma faute trop d'arrosage trop tarder à le remettre en terre donc vous voyez simplement les feuilles blanchissent et après deviennent tout marron et donc voilà c'est vraiment le signe de ce champignon qui impacte parfois le basilic donc je vais refaire des semis de basilic que je remettrai par la suite donc au pied de mes plantes tomates parce qu'en fait il faut savoir que le basilic c'était également un bon campagnonnage dans le potager avec les tomates mais c'est également bien évidemment un bon campagnonnage en cuisine donc je vais essayer d'allier l'utile à l'agréable au niveau des plantes tomates alors cette parcelle vous voyez encore des plantes tomates que j'ai mis en terre derrière là bas vous voyez donc là ce sont mes tous mes haricots donc là je suis satisfait franchement ils poussent très très bien ils grandissent très très bien et je vous montrerai par rapport à l'autre côté mais mes semis j'avais fait d'haricots qui sont pas du tout de la même la même grandeur et puis du même développement puis on va avancer un petit peu la caméra ensuite là je vais vous montrer donc c'était des plantes sade que j'avais mis en terre on a bien évidemment je vous montrerai un petit peu mais elles ont été mangées par les limaces alors les limaces c'est un vrai sujet au potager moi je mets piège à bière et puis ben maintenant je fais en fait des sorties nocturnes alors pas d'octurnes à 3h du matin vers 10h30 22h30 23h quand même et puis ben je chasse les limaces pour moi c'est quasiment la seule solution pour pouvoir les éradiquer et c'est vrai qu'en faisant ça j'ai fait ça 2-3 soirs de suite j'en vois un petit peu moins quand même dans le potager et puis je continue à mettre des feuilles de salade de cuisine qu'on n'a pas utilisé en terre au dessus en compost de surface pour pouvoir attirer les limaces et qu'elles puissent éventuellement se jeter plutôt sur mes feuilles de salade en pleine terre que sur mes cheveux médicaux qui doivent pousser ensuite là je vous montre deux petites parcelle vous avez fait des haricots j'ai semé des haricots il y a quelques temps donc voilà ici ça c'est voyant mojette de vendée par contre les haricots à rames ont du mal à pousser puis de ce côté là c'est également donc des haricots haricona et puis haricots à rames ont du mal à pousser alors pourquoi du mal à pousser je pense que j'ai mis un petit peu tôt cette fois ci j'avais essayé de les mettre un peu tôt la terre n'était pas suffisamment réchauffée alors je pense que c'est une des raisons que des difficultés de lever des haricots puis derrière moi j'ai encore un peu de travail sur la fauche des herbes donc là on va dire résultat un peu moyen mais on a encore tout en saison en tout cas dans le nord de la france et pour moi c'est c'est vraiment tout début des semis de haricots dans le potager ensuite là vous voyez un petit peu mon coin de prairie fleurie donc commence à avoir des belles fleurs qui arrivent et que ça commence un petit peu à butiner ici j'ai un petit pied de courge que j'ai que j'ai replanté qui se porte plutôt plutôt pas mal et puis on va continuer un peu sur le côté donc là on arrive dans mon coin où j'ai mes échalotes et après les échalotes ils sont sympas ça commence bien à se diviser donc normalement récoltes on va continuer comme ça récoltes au mois de juillet et puis là derrière est mis donc des concombres on est vraiment au tout début des concombres je vous en montre un simplement vous voyez c'est vraiment un petit pied c'est pareil j'en ai perdu deux manger par les livas donc c'est pour ça que je les protège avec des bouteilles vraiment tout début donc là ce sera normalement si tout fonctionne bien une culture verticale je vais faire monter sur le grillage et puis j'ai deux petits pieds de butternut juste à côté de mes échalotes à côté donc de mes échalotes j'aime mon aïe donc il se portait également plutôt bien j'ai également donc repiqué et replanter des plantes de tomates à côté mes oignons jaunes et rouge puis ici donc ce sont mes fraisiers et là les fraisiers m'a coûté c'est très bien ça fleurit je commence vous voyez je vais commencer à avoir quelques fraises qui apparaissent donc ça commence à devenir beau ensuite j'ai positionné le long du grillage tout ce qui est tomates cerises puisque en fait je vais pas lisser le long du grillage donc ça commence également ça j'ai eu vraiment il n'y a pas très longtemps et vous voyez ça commence déjà un peu à fleurir je commence à voir quelques fleurs qui apparaissent de mes tomates cerises donc c'est encourageant ici j'ai encore mes oignons rouges et mes oignons jaunes et puis des feuilles de chêne à couper et puis j'ai positionné entre deux donc des aubergines que je laisse bien sous le tunnel puisque la température il faut et dans la région c'est mieux sous serre ou sous tunnel ce type de légumes du soleil donc tout tenait aux aubergines et j'ai également mis des oeillets d'inde entre deux puisque le compagnonnage également n'est pas mauvais à ce niveau là j'ai mis le piège à bière puisque c'est pas très loin le piège à bière ici et puis vous voyez j'ai encore une petite laitue qui va être attaquée par les limaces mais bon qui reprends qui reprends vie le deuxième tunnel donc là j'ai positionné des poivrons poivrons jaunes poivrons rouges donc ils sont pour moi c'est assez beau pas trop de j'ai pas trop de soucis certainement au milieu je mettrais une autre à 10 alors certains vous voyez ont été un petit peu attaqués mais bon rien de bien rien de bien méchant pour le moment ici on va retrouver encore des plans de tomates et à côté donc là j'ai pas encore fini je vais faire c'est encore des planches de culture à travailler je les laisse pour l'instant dépailler pour que ça réchauffe j'ai mis quelques plans de cure butacée courge petit rond petit marron sur le côté et puis au fond du grillage pareil dans l'objectif de palisser et puis un petit peu d'échec également c'est mes maïs alors c'est la première année que j'en faisais et j'ai dû certainement mal gérer donc entre deux je vais remettre du tournesol l'objectif c'était de faire de la mille pas donc on va voir si j'y arrive ou pas de toute façon c'est encore trop tôt de toute façon à la fois par la hauteur des maïs que vous voyez en fait ils sont vraiment pas terribles du tout quoi ils ont été à la fois à manger je pense qu'il fait pas assez chaud non plus donc je vais bien voir je mettrais des cannes de tournesol entre deux et puis je prendrai une décision au fur et à mesure de l'avancée de l'évolution des plans comment je procède pour ça donc en face j'ai mes plans de pommes de terre sur elle donc ils poussent bien donc là je vais devoir continuer à les pailler donc ici il n'y a pas de problème et là ça commence vraiment à lever mais j'ai mis un peu plus de paillis donc ça commence à sortir donc pour l'instant il n'y a pas de grandes difficultés sur les pommes de terre pas de dorif fort et c'est pas encore la période alors ils sont à côté de mes tomates c'est pas forcément toujours la bonne association mais bon quand on a un petit potager on fait comme on peut et surtout si on veut multiplier un nombre de plants et de légumes on est obligé parfois de faire de l'association et de mettre des légumes à côté les uns des autres mais bon il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas bien ensuite si on continue un petit peu ben bon vous voyez une belle topinière je pourrais récupérer la terre pour mes futurs semis ou mes futurs en potage voilà c'est tout mon coin mon coin de travail alors j'ai commencé à mettre des légumes dans les pots vous voyez des curbitacées, courges, etc. dans les pots tomates bon ça pareil ça se développe bien ça pousse, j'ai pas de difficulté sur les pots pour l'instant et puis là on arrive dans mon coin à poules alors dans le coin à poules j'ai fait un petit coin potager j'ai continué à mettre pour changer des plants de tomates et puis ici j'ai commencé à mettre, j'ai replanter tout ce qui était patate douce pareil je vais les faire monter, vous voyez ça commence à grimper sur le grillage je vais faire monter les lianes de patate douce sur le grillage puisqu'elles peuvent avoir une belle longueur de 1 à 2 mètres potager vertical quand on a un peu de place limitée c'est toujours l'idéal de faire du potager vertical et ne pas résonner que d'une manière horizontale et puis là je vous montre mes autres pois que j'avais semés donc vous voyez c'est pas du tout la même hauteur que les autres mais enfin bon, ils fleurissent et écoutez ils se portent pas non plus trop trop mal mais bon on voit bien que l'exposition aussi a une importance et peut-être également l'emplacement de la terre et puis j'ai fait quelques semis je me suis amusé à faire quelques semis d'épinards donc ça lève tout doucement on verra bien après par la suite ce qu'il en est enfin je sors donc du potager je vous montre un petit peu mes cultures en sac et en pot donc vous voyez là c'est des courges, courgettes ça pousse plutôt bien ça commence même par endroits vous voyez des petites pousses, des petites fleurs qui arrivent ici ce sont mes melons alors tout ça c'est positionné vraiment plein sud mes melons vous voyez là par exemple c'est pareil c'est pas trop mal alors les melons c'est pas forcément évident dans la région et j'ai un peu de mal à les réussir un petit peu de plantes tomates et puis c'est pareil patates douces et puis aubergines donc on verra vous voyez il y a parfois une petite dépigmentation des feuilles quand même donc à surveiller c'est peut-être lié également au froid parfois qu'on a dans la nuit ici j'ai repiqué quelques géraniums ce ne sont pas mes semis il n'y a pas de semis mais je compte en faire l'année prochaine mes laitues et mes laitues en barquette et puis on se retrouve dans ma véranda donc là je vous montre un petit peu les plans que j'ai pu faire en pot donc vous voyez j'ai même une belle fleur qui est levée de le faire en plastique donc là c'est un poivron ou un piment j'ai du mal parfois de les reconnaître je ne sais plus ça c'est un piment ensuite ça c'est un pied de tomate cerise là j'ai mon poivron un pied de tomate classique et puis derrière là vous voyez c'est un pied d'aubergine vous voyez pareil une dépigmentation et puis c'est vrai que j'ai mis de la paille de chanvre tout autour et en fait comme j'ai des chats j'ai parfois l'impression qu'ils considèrent ça un petit peu comme de la litière et j'ai retrouvé plusieurs fois un de mes chats au-dessus de mon pied d'aubergine donc c'est aussi à surveiller et puis ici j'ai quelques semis qui n'ont pas forcément là c'est de la stevia là c'était du romarin qui a échoué il faut que je le vois ça ici c'est pas mal c'est de l'agapante c'est des semis d'agapante que j'avais fait de mon pied de mon jardin et puis là c'est un semis que j'ai totalement foiré de salade vous voyez je vous montre vraiment vraiment tout je ne cache rien et puis là c'est mes semis que j'ai fait là récemment donc semis de basilic et puis des semis de choux là c'est vraiment il y a des effets il y a deux jours chou rouge, chucabur, manesco, chou fleur enfin voilà et puis feuilles de chêne également au fond donc ça c'est vraiment le tout début parce qu'il faut aussi prévoir également ces plantations qu'on va faire au mois de juin, juillet voire sur août et puis préparer tout doucement à partir du mois de juin, juillet également son potager et si on en fait automnale et puis enfin je termine par vous montrer les quelques plants qui me restent donc il me reste encore des œillets d'Inde à positionner j'ai encore des poivrons à mettre il y a un petit peu de tomate un peu de géranium et puis vous voyez mon persil alors c'est pareil mon persil avait un peu souffert et puis écoutez j'ai l'impression qu'il repart il n'était pas comme ça il y a quelques jours j'ai l'impression qu'il repart il va falloir que je le reparte et puis là ce sont donc mon série grave et je suis assez content parce que c'est pas un semi facile j'ai fait trois repotages pour pouvoir le faire et bien je vais pouvoir commencer à les rempoter et les mettre en pleine terre plutôt et ils sont beaux et puis enfin j'ai également à planter mes betteraves voilà j'ai voulu donc partager avec vous un petit peu le tour de faire le tour de mon potager et montrer un petit peu l'état de mon potager en cette fin du mois de mai vous montrer que je suis vraiment au tout début également des plantations j'ai planté véritablement cette semaine la grande majorité de mes plants de semis et puis voilà avec dire bonjour ma petite Nala vient vous dire bonjour donc je voulais vous présenter l'état des semis vous montrer également que c'est pas forcément évident de faire du potager en fonction des températures que l'on a qui sont pas toujours très très clémentes toujours de la pluie qui a été abondante ces semaines dernières et puis là on a eu un petit vent ce vent de nord nord-est qui ne facilite pas les choses avec des températures et des amplitudes thermiques et comme je vous dis qui sont relativement importantes j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu n'hésitez pas à la liker à me faire part de vos commentaires et puis abonnez-vous à ma chaîne mon potager en somme c'est toujours pour moi une source de plaisir et une motivation et puis moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos allez ciao bye